La question de ce soir, c'est qu'est-ce qu'une église locale et qui peut en être membre? Et la réponse courte à la question, une église locale est composée de ceux que Christ a appelés par sa parole et son esprit et qui volontairement marchent ensemble dans la soumission mutuelle, l'édification commune et la célébration du culte qui doit être continuellement rendu à Dieu. Donc, on va voir les paragraphes 5 et 6 de notre confession de foi, du chapitre 26, qui présentent la doctrine de l'église, pour éclaircir un petit peu la réponse à cette question. Alors, les paragraphes 1 à 4, comme on l'a dit, traitent de l'église universelle. On a parlé du fait que l'église universelle n'était pas une église en particulier, une institution qui est visible dans le monde. C'est une église qui est invisible, mais qui se manifeste localement, ou plutôt de manière visible, par des églises locales. Donc, il va de soi qu'après avoir abordé la doctrine de l'église universelle, la confession poursuit avec l'église locale. Et donc, on a dit en terminant, en regardant le paragraphe 4, qu'il nous parlait du pouvoir de Christ, qui est le vrai chef de l'église. Elle nous décline son pouvoir pour établir son église, avec différents éléments qui sont exposés dans les paragraphes successifs. Et donc, on va voir ce soir, dans le pouvoir de Christ, son pouvoir d'appeler une église. C'est lui qui appelle, qui institue son église. Donc, lisons le paragraphe 5. « Dans l'exécution de cette charge qui lui a été confiée, le Seigneur Jésus appelle, en dehors du monde et à lui-même, par le ministère de sa parole et par son esprit, ceux que son Père lui a donnés, afin qu'ils marchent devant lui selon toutes les voies de l'obéissance qu'il leur a prescrites dans sa parole. Il commande à ceux qu'il a ainsi appelés de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises pour leur édification mutuelle et la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux en ce monde. » À plusieurs endroits, l'Écriture appelle les saints, ceux qui sont sauvés, elle les appelle des appelés. Elle nous nomme des appelés. Je ne vais pas vous lire tous les textes de l'Écriture sainte où c'est le cas, il y a seulement quelques-uns. Il y a Romain 8.30 qui nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On a tendance à le voir exclusivement comme un verbe, mais c'est vraiment un verbe qui désigne, c'est « les appeler », ceux qui sont appelés. 1 Corinthien 1.26 « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, ou parmi les appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants. » Encore une fois, je veux souligner le fait que ceux qui sont dans l'Église sont nommés des appelés, des appelés de Dieu. Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et dernier texte, Apocalypse 17, verset 14, nous dit qu'ils combattront contre l'agneau, en parlant des ennemis de l'Église, « Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront. » Donc, les différents titres que l'Écriture donne à ceux qui composent l'Église, les appels des élus, des appelés, des fidèles, ce qui peut être aussi traduit par « croyants », le mot « fidèles », « pistos », « pistoi » au pluriel. Donc, les fidèles sont les appelés, ils sont aussi les élus. Donc, la doctrine de l'Église locale repose sur la doctrine de l'appel efficace, qu'on a déjà examiné il y a longtemps, longtemps, quelques années en arrière, au chapitre 10, quand on a vu ce chapitre de la confession de foi, de la vocation ou l'appel efficace. Et donc, c'est un peu ce qui est repris ici, pour dire que l'Église, c'est d'abord une communauté de gens qui ont été appelés par Christ. Ce ne sont pas des gens qui s'auto-constituent, ce n'est pas l'homme comme tel qui crée l'Église, c'est Christ qui bâtit son Église, il l'appelle. Bien sûr, Jésus utilise des messagers, utilise des prédicateurs, a envoyé des apôtres qui ont appelé en son nom, mais nous comprenons que c'est au travers du ministère de sa parole qu'il appelle, de sorte qu'il peut dire que chacune des brebis qui font partie de son troupeau a été appelée directement par Christ. C'est ce qu'il déclare dans Jean 10, 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, en parlant de la nation juive, il dit, j'ai des brebis qui sont en dehors du peuple juif, celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, dans le chapitre 10 de Jean, c'est la question de Jésus comme berger qui appelle chacune de ses brebis, qui les garde, le Père les garde en sa main. Mais donc, tu es une brebis du Seigneur, c'est Christ qui t'a appelé. Jean 12, 32, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et donc, Jésus parle ici aussi du fait qu'il va appeler efficacement ceux que le Père lui donne à lui. Maintenant, comment est-ce qu'il les appelle? Notre confession déclare, suivant la parole de Dieu, que c'est par le ministère de sa parole et par son esprit que Jésus exécute cette vocation. Donc, il faut que la parole soit proclamée, qu'elle soit lue, qu'elle soit reçue. Il faut que la parole de Dieu, qui est contenue dans l'Écriture sainte, soit l'instrument pour qu'on puisse être appelé. Mais la parole seule produira pas son effet si l'Esprit Saint ne convainc pas. Donc, parole et esprit sont inséparables dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, autant au niveau de la doctrine que de la vie spirituelle, ce que la parole de Dieu fait, l'Esprit fait, ce que l'Esprit fait, la parole de Dieu le fait. Par exemple, la régénération. Il nous est dit qu'on a été régénérés par le Saint-Esprit. Cite, chapitre 3, verset 5. Que selon sa miséricorde, il nous a régénérés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, celui, quand Jésus parle de la nouvelle naissance dans Jean 3, il parle de naître de l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. Mais Pierre nous dit, 1 Pierre 1, verset 23, qu'on a été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, esprit, parole, pour la régénération. Qu'est-ce que l'Esprit fait avec ceux qu'il régénère? Il les sanctifie. Bon, il existe la sanctification définitive. Une fois pour toutes, on a été lavé et le processus de vivification par la nouvelle naissance commence, qui est appelé aussi dans la parole de Dieu, la sanctification, on est mis à part. Mais la Bible nous parle aussi d'une sanctification progressive qui, ça, n'est pas un événement ponctuel, mais continuel. Il n'est pas juste quelque chose qui arrive une fois où tu es mis à part ou que tu es passé de la mort à la vie, mais c'est un processus de transformation qui consiste à te conscientiser à ton péché et à t'affermir de plus en plus dans l'obéissance. Et, encore une fois, qu'est-ce qui nous sanctifie? Qu'est-ce qui opère à la sanctification des disciples? Une fois qu'ils sont appelés et qu'ils sont sanctifiés, c'est la parole et l'Esprit. Jésus dit, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Mon petit doigt me dit que bientôt, vous aurez peut-être un serment de quelqu'un. sur ce texte-là. Donc, « Sanctifie-les par ta vérité », c'est la parole qui sanctifie. Et 2 Thessaloniciens 2, 13 nous dit qu'on est sanctifiés par l'Esprit, qu'on a part à la sanctification de l'Esprit, 2 Thessaloniciens 2, 13. Donc, les mêmes actions sont à la fois l'œuvre de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. L'Esprit ne travaille pas sans la parole et la parole doit être vivifiée par la puissance de l'Esprit pour avoir son efficacité parce que sinon, on ne bénéficie pas, ce n'est pas une œuvre charnelle, humaine, c'est une œuvre spirituelle de Dieu. Et pour ça, il faut que l'Esprit Saint agisse par la parole. Et donc, après la régénération, qu'on peut aussi voir comme la vocation, l'appel des disciples, la sanctification qui se font par le ministère de la parole et de l'Esprit, Christ, toujours par l'agence de la parole et de l'Esprit, institue l'Église. Ceux qui ont été ainsi appelés régénérés, qui sont sanctifiés, sont réunis pour former un corps, une Église. Et bien sûr, il y a une Église dans tout le monde, mais qui se manifeste par des regroupements locales. Et on voit dans 1 Corinthien 12, 12-13, que, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, le baptême de l'Esprit et une des opérations de l'Esprit, c'est dans le but de former un corps. Il réunit des membres avec une diversité qui vont être unis en un seul corps. Mais ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, il le fait par la parole de Dieu. 1 Thessalonicien 1, 4 à 6, l'apôtre Paul dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction avec la joie du Saint-Esprit. » La prédication de la parole a été accompagnée de la puissance de l'Esprit qui a provoqué des conversions mais qui a fait quoi? Ça n'a pas laissé juste des croyants hyperpillés à Thessalonique, ça a formé une assemblée à laquelle Paul écrit qui forme un corps et un peu plus loin il leur dit au chapitre 2, verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, Christ institue l'Église, c'est la suite logique, la conséquence nécessaire de l'appel de chaque disciple individuel appelée, sanctifiée et instituée pour fonder un rassemblement de croyants en un seul corps et ça, ça fait par l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Ensuite, notre confession continue en nous présentant deux buts fondamentaux de l'existence de l'Église. Pourquoi une Église locale existe? Ce n'est pas à nous de déterminer, d'inventer, de choisir notre raison d'être, pourquoi on voudrait être. Ce n'est pas à nous de donner le but ou la mission de l'Église, mais plutôt de découvrir ce que la parole de Dieu nous dit. Si on dit que elle est fondée par la parole, il faut aussi suivre cette parole. Et les deux buts qui sont nommés, c'est l'édification et l'adoration. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls buts, mais c'est les deux buts fondamentaux pour lesquels une Église existe. et ces deux buts vont de pair, édification et adoration, parce qu'on est édifié par l'adoration en particulier, par le culte d'adoration, et des saints édifiés deviennent des adorateurs. Donc, c'est connexe. Et donc, l'édification concerne l'homme, c'est l'homme qui est dans le projecteur du but d'édifier, et l'adoration concerne Dieu. C'est Dieu qui est dans le projecteur de l'adoration. Donc, le premier, finalement, est pour l'homme, pour son bien-être, pour sa propre édification, et l'autre est pour la gloire et l'honneur de Dieu. Et la façon que, donc, si on regarde l'édification pour l'homme, Éphésiens 4, 16 nous dit que le corps s'édifie lui-même. Quand chacun des membres est dirigé par l'esprit et marche dans l'obéissance à Christ, ça va produire un accroissement au sein de l'Église qui va permettre une édification commune. L'édification veut dire la construction, et c'est général comme terme, mais ça veut dire surtout d'être bâti spirituellement, de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la compréhension de sa volonté, et dans l'obéissance à celle-ci, grandir dans la pratique des bonnes œuvres préparées d'avance au sein d'une Église de marcher dans le service mutuel, d'exercer nos dons qu'on a reçus, de les mettre au service des autres. On ne reçoit pas un don pour soi, mais pour servir avec. Et quand on fait ça, le corps est édifié. Et pour l'adoration, c'est la façon que la confession le présente, elle en parle comme de la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux. Autrement dit, Dieu se fait un peuple pour célébrer la gloire de sa grâce, pour chanter ses louanges. Ça nous édifie quand on le fait, ça nous réjouit, mais ultimement, c'est pas pour nous. C'est pour Dieu, c'est pour sa gloire, parce que son honneur doit être mis de l'avant, doit être célébré, proclamé. C'est aussi ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2,9. Il dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Et le verbe veut dire proclamer, célébrer, c'est un peu tous des synonymes de ce que le verbe signifie. Annoncer, célébrer, proclamer dans une dimension publique les vertus ou les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc l'Église est là un peu comme une porte-parole pour proclamer la gloire de Dieu, annoncer ses œuvres, proclamer qu'il est le Créateur, qu'il est le Rédempteur, comment il nous a rachetés, et on le déclare publiquement et Dieu veut que partout sur la Terre il y ait des assemblées qui proclament sa gloire et qui s'édifient elles-mêmes dans la charité. C'est ça notre raison d'être. Alors si on résume en quatre mots ce qu'on a vu au paragraphe 5, vocation, institution, édification, adoration. Donc Christ appelle, par l'appel il fonde une Église locale dans le but que chacun soit édifié et que le nom de Dieu soit célébré par l'adoration. Ensuite, la confession au paragraphe 6 va développer davantage la notion d'institution et de membriété, d'être membre de l'Église. Qui peut devenir membre? Qu'est-ce que ça prend pour être membre de l'Église? Alors, lisons le paragraphe 6. « Les membres de ces Églises sont saints en vertu de leur appel. Ils manifestent de façon visible et démontrent leur obéissance à cet appel du Christ dans et par leur profession de foi et leur conduite. Ils consentent librement à marcher ensemble selon l'ordre de Jésus, s'abandonnant au Seigneur et l'un à l'autre par la volonté de Dieu en professant leur soumission aux ordonnances de l'Évangile. Donc, en réfléchissant un petit peu à ce paragraphe, en regardant les textes-preuves mis de l'avant et en réfléchissant à l'ensemble de l'éclésiologie congrégationaliste, baptiste, historique, il me semble que je vois deux notions de la membriété en lisant ce paragraphe. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la membriété spirituelle et la membriété formelle. Donc, la membriété spirituelle, tous ceux qui sont appelés par Jésus-Christ font partie de l'Église. Même s'ils ne veulent pas joindre une Église, même s'ils ne veulent pas être membres d'une Église, de facto, si tu es sauvé, tu appartiens à l'Église de Jésus-Christ. Donc, tu fais partie du corps de Christ et tu es joint spirituellement avec ce corps-là. C'est une membriété spirituelle. Et ça se reflète aussi dans notre vie d'Église. Il y a des gens qui ne sont pas membres formellement, mais qui sont membres de l'assemblée qu'on côtoie, avec qui on a de la communion spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants de Dieu, des chrétiens. Et donc, on croit qu'ils font partie du corps de l'Église. Alors, tous ceux qui sont appelés sont membres spirituellement. Et l'idéal, c'est que la membriété spirituelle, si ça appartient vraiment à l'Église de Christ, devrait se manifester de manière formelle, qui est une reconnaissance de part et d'autre que tu reconnaisses l'Église visible et que l'Église te reconnaisse et qu'il y ait une forme d'engagement mutuel à marcher en alliance devant le Seigneur. Donc, cette membriété spirituelle devienne aussi une membriété formelle ou locale faire être membre d'une Église locale. Et donc, la confession parle que cette membriété spirituelle devient visible. l'appel est le langage en disant que les membres de ces Églises sont saints en vertu de leur appel. Donc, l'appel est une œuvre du Saint-Esprit qui est invisible, mais qui est manifestée de façon visible en démontrant l'obéissance à cet appel à Christ par une profession de foi et une conduite qui est cohérente avec la foi qu'on professe. Donc, l'appel spirituel devient visible par la profession de foi crédible et le consentement à marcher avec les autres. Et une Église locale ne devrait reconnaître que de telles personnes qui ont une profession de foi crédible, on ne fait pas juste, on n'est pas dans le recrutement et on n'essaie pas juste de faire signer une carte le plus rapidement possible. On n'est pas dans le conversionnisme où on essaie de faire un grand nombre de conversions mais qui ne veulent rien dire, on veut faire des disciples et on devrait reconnaître comme membres formels seulement des gens qui ont une profession de foi qui est crédible, qui sont capables d'exprimer l'Évangile et qui vivent en obéissance à Jésus-Christ. Si quelqu'un professe correctement l'Évangile mais qui marche ouvertement dans la désobéissance, on va l'inviter à changer de vie sans quoi on va dire que ce n'est pas la peine de devenir tout de suite membre, on va t'excommunier la semaine d'après. Donc, mets ta vie en règle puis tu vas démontrer comme ça ton appartenance à Christ. Et on voit dans le Nouveau Testament qui est dit par exemple de ne pas se fier à tout esprit, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça parle en particulier par rapport à des faux docteurs qui existaient. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient et qu'il y a le nom de Jésus-Christ sur les lèvres qu'il faut immédiatement lui donner du crédit et toute notre confiance. Il faut éprouver un peu sa profession de foi et son enseignement pour voir si c'est biblique. Mais ce n'est pas seulement pour les enseignants. On voit que quand il y avait des personnes qui passaient d'une église à l'autre, il y avait des lettres de recommandations qui étaient données parce que l'église peut reconnaître les gens de sa propre localité. Mais quand quelqu'un arrive d'ailleurs, on peut se fier sur le témoignage d'une autre église quand on ne connaît pas une personne pour le traiter comme un chrétien ou une chrétienne. C'est le cas de Phébé dans Romains 16, 1 et 2. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en leur Seigneur d'une manière digne des saints et que vous la assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Donc, à même sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul inclut une recommandation pour cette sœur-là. Il fait référence dans sa deuxième épître aux Corinthiens au fait que certains ont besoin de lettres de recommandation et de ce que moi-ci j'ai besoin d'une lettre de recommandation auprès de vous. Pourquoi tout ça? Parce que Jude nous dit qu'il se glisse parfois au sein de l'église certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, une église doit garder sa porte d'entrée. Elle est ouverte à n'importe qui comme visiteur. Les gens qui ne viennent pas troubler l'ordre public peuvent assister au culte même si ce ne sont pas des croyants, si ce sont des athées. Ils ne seront pas admis pour prendre la table du Seigneur. On ne les considérera pas comme des frères. Mais tous ceux qui sont reçus comme des chrétiens, il faut exercer un discernement à leur égard. Donc, il faut qu'il y ait une profession de foi visible. Il faut qu'il y ait une forme de recommandation s'ils viennent d'ailleurs qu'on ne les connaît pas. Alors, la membriété invisible doit devenir visible par une profession de foi crédible. Donc, c'est un peu là où la confession de foi va. Mais notez qu'elle parle d'un consentement qui est libre. Il n'y a personne qui peut être contraint à devenir membre d'une église. On ne peut pas, on peut encourager les gens, les exhorter, leur rappeler. Mais on ne peut pas contraindre une personne à devenir membre. Et l'église ne peut pas être contrainte non plus à recevoir quelqu'un comme membre qu'elle croirait qu'elle n'est pas chrétienne ou il y aurait une association d'église qui voudrait forcer une assemblée à recevoir une famille. En fait, il y a un processus. L'idée d'un consentement libre et d'une profession de foi crédible implique nécessairement qu'il y a un processus qui est plus ou moins long, ça peut aller plus rapidement, prendre un peu plus de temps, qui permet d'exercer le discernement pour savoir est-ce que la personne nous semble vraiment être un frère ou une sœur. C'est un peu comme le mariage, on peut tomber amoureux rapidement mais on ne se mérite pas nécessairement la semaine d'après, on laisse le temps d'apprendre à se connaître avant de faire alliance. Dans l'alliance ecclésiale, on va faire alliance mais ici la confession ne parle pas de faire alliance mais elle parle de s'abandonner au Seigneur et l'un à l'autre. Ça me rappelle un peu le langage qu'on voit dans 2 Corinthiens 8-5 où il dit qu'en parlant des chrétiens qui sont engagés pour la collecte que l'apôtre faisait qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. Donc l'Église c'est un peu le lieu par excellence pour vivre les deux tables de la loi c'est-à-dire l'amour envers Dieu qui a prédominance qui est supérieure parce qu'on l'aime de tout notre cœur de toute notre pensée de toute notre âme et on ne doit aimer aucune créature de cette façon-là Dieu est digne d'un tel amour mais on aime aussi notre prochain comme nous-mêmes on l'aime comme notre propre chère comme notre frère notre sœur comme un membre de notre famille et bien l'Église c'est pas l'endroit exclusif pour vivre ces relations-là mais c'est l'endroit par excellence pour aimer Dieu et aimer son prochain. Alors c'est dans ce sens-là que la confession dit qu'ils s'abandonnent au Seigneur et aussi l'un à l'autre c'est un peu cette idée qu'on marche ensemble on fait alliance et on est redevable sous le regard de Dieu. Qu'en est-il du baptême dans tout ça? Et je termine avec ce point-là la confession exige de façon explicite que pour être membre d'une Église et pour être reconnu comme un chrétien il faut qu'il y ait une profession de foi crédible c'est explicite dans la confession mais le baptême n'est pas même mentionné pour devenir membre. Donc qu'est-ce que ça implique? Sans donc reconnaître la validité du pédobaptême notre confession de foi ne reconnaît pas le pédobaptême comme étant le baptême biblique elle croit que le crédobaptême est le baptême biblique mais elle ne semble pas en faire la norme obligatoire pour devenir membre de l'Église locale. Et l'expression qu'on a lue à la fin du paragraphe 6 qui parle de soumission aux ordonnances de l'Évangile ce n'est pas une référence aux deux sacrements le baptême et le repas du Seigneur mais les ordonnances de l'Évangile c'est l'enseignement général de Christ Enseigneur observez tout ce que je vous ai prescrit Matthieu 28 20 et là je ne vous expliquerai pas l'ensemble des raisons pourquoi mais en lisant les commentateurs sur cette question là ils expliquent en fait pourquoi des églises baptistes qui sont donc définies de façon distincte d'autres églises réformées mais pédobaptistes n'ont pas inclus cela ce n'est pas parce qu'une église locale ne pourrait pas elle décider librement de faire du credo baptême la norme de sa membriété mais cette absence dans la confession de foi reflète qu'il y avait une certaine diversité d'opinions et de pratiques au sein des premières églises baptistes au 17e siècle les églises signataires de cette confession et les églises calvinistes issues de la première confession de foi de l'ombre dans la deuxième moitié du 17e siècle vers la deuxième confession de foi de l'ombre avaient des pratiques variées par exemple l'église de John Bunyan il y avait des membres baptistes et pédobaptistes dans la même assemblée et ce n'était pas la seule il y a d'autres assemblées parce que chez les non conformistes ceux qui n'étaient pas dans l'église anglicane il y avait des baptistes mais il y avait aussi des presbytériens des congrégationalistes et donc ils étaient un petit peu le trio de non conformistes réformés mais persécutés et ils se reconnaissaient mutuellement et donc c'était pas rare qu'ils s'accueillent entre eux qu'ils aient la communion et que quelqu'un puisse devenir membre s'il n'y avait pas une église presbytérienne donc il devenait membre dans une église baptiste et c'est encore assez souvent le cas aujourd'hui qu'il y a cette bonne relation fréquentation entre des églises presbytériennes et des églises baptistes calvinistes qui vont mutuellement se reconnaître bien qu'ils ont leur propre église c'est évident qu'ils ne peuvent pas fonder une seule église ensemble pour des raisons de gouvernement d'église et du baptême mais donc certaines églises étaient plus strictes en disant que les seules qui peuvent être membres c'est ceux qui ont été baptisés sur la base d'une profession de foi mais d'autres permettaient non pas que des non-baptisés mais des baptisés bébés sur la base d'une profession de foi maintenant comme croyants puissent devenir des membres dans l'église s'ils respectent la confession de foi baptiste ça ne veut pas dire qu'ils allaient baptiser leur bébé et donc ce qui nous fait dire qu'une église qui est credo-baptiste et qui fait du credo-baptême un critère strict de sa membriété et c'est plutôt la tendance de nos églises réformées baptistes au Québec qui n'ont pas tendance à reconnaître des presbytériens dans leur membriété vont néanmoins donner une place dans la membriété spirituelle ce qu'on a appelé la membriété spirituelle c'est-à-dire que s'il y a des presbytériens qui fréquentent cette église-là ils vont les reconnaître comme un frère et une soeur vont les accueillir à la table du Seigneur et vont avoir la communion avec eux donc un rappel en terminant que le congrégationalisme le gouvernement d'église par la congrégation et le baptisme doivent être pratiqués dans un esprit d'irénisme et non de sectarisme l'irénisme c'est un beau mot qui veut dire qu'on a de la compréhension de l'écoute pour les différentes confessions de foi chrétiennes on n'est pas nécessairement en train de tout niveler pour faire comme si nos divergences n'avaient aucune importance mais on n'essaie pas de les ériger en barrière on essaie donc d'aller un peu au-delà de nos positionnements théologiques pour tendre la main et reconnaître que finalement l'église de Christ n'est pas juste limitée à la nôtre et qu'on peut avoir de la communion avec d'autres et certains vont jusqu'à dire ils peuvent même être membres de notre église puis parfois ils ont des paramètres ou des réglementations un petit peu particulières au niveau des exceptions qu'ils vont prendre mais voilà donc c'est pour ça que notre confession ne parle pas du baptême pour devenir membre même si ce sont des baptistes